Qu'est-ce qu'ils sont aussi prêts pour l'emploi qu'ils l'étaient auparavant ? Ils sont aussi prêts pour l'emploi qu'ils l'étaient auparavant. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'emploi. S'il y avait de l'emploi, ils auraient un emploi. Et donc le problème, ce n'est pas celui de la formation des étudiants. Le problème, c'est l'existence d'un emploi qui permet de se faire recruter. Et donc ils sont aussi prêts. La formation ne s'est pas dégradée. La formation est plutôt bonne. Je trouve que ça produit des compétences suffisantes pour s'adapter à n'importe quel contexte, pour gérer des groupes, pour gérer des dispositifs, pour gérer des finances. Et donc il n'y a pas de problème particulier en ce qui concerne le contenu de la formation. Le problème derrière, c'est qu'on n'a pas assez d'emploi. Les jeunes travailleurs sont beaucoup plus diplômés. Et du coup, ils sont plus individualisés. Et pas individualistes. Ils gardent quand même une éthique. Mais par contre, ils demandent à être traités en tant que personnes à part entière. Et donc on ne se réfère pas à des statuts sociaux, à l'origine sociale, au sexe, à la catégorie socioprofessionnelle. Ils demandent à être jugés en tant que personnes entières. Et donc l'appartenance familiale, l'appartenance à un village, l'appartenance à un métier sont des contraintes. S'ils jouent le jeu à titre individuel à l'intérieur des organisations, ils pensent qu'ils ont plus à gagner plutôt que de construire des catégories collectives. Et c'est en partie vrai, parce qu'en face, on a une gestion du personnel qui s'est individualisée. Et donc ils ont plutôt intérêt à jouer le jeu individuel. Certainement pas. Mais en même temps, on ne peut pas leur faire confiance. Parce que ce qu'on leur offre en termes de destinée et en termes de conditions d'emploi et de travail est extrêmement compliqué. Et ce n'est pas qu'ils ne sont pas motivés. On n'acquiert pas la motivation au berceau. C'est qu'ils sont motivés pour travailler dans certaines conditions. Or, les conditions qu'on leur offre ne sont pas motivantes. C'est relativement normal qu'ils se désengagent et que du coup, on ne puisse pas leur faire confiance. Puisqu'on ne leur offre pas les conditions pour qu'on ait un système qui fonctionne sur la confiance.